Nous passons au vœu 100 relatif à la mobilisation des salariés de Monoprix et de la grande distribution. La parole est à nouveau à Daniel Simonnet. Mes chers collègues, la ville non plus n'est pas en compétence à l'intérieur des magasins Monoprix. Et pour autant, je pense que sur le territoire de la capitale, on se doit d'avoir une analyse de la situation du travail. Et oui, en tant qu'Assemblée des représentants des citoyens et des citoyennes, nous avons la possibilité d'assumer nos responsabilités en matière d'interpellation. Comme le vœu précédent sur la direction de la bibliothèque de Beaubourg et là, présentement, sur Monoprix. Alors, que s'agit-il ? Eh bien, vous savez que Bruno Le Maire, le ministre, avait le 20 mars annoncé et invité les grandes entreprises à verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés dont l'activité ne pouvait pas se faire par télétravail. Et on sait que la grande distribution a fait en sorte que tous les magasins soient ouverts, y compris dans le confinement, nous permettant de remplir nos frigos. Mais que les salariés ont dû faire ce travail-là, les premiers de corvée, y compris en se mettant en danger. Alors, le sujet scandaleux à Monoprix, c'est que les personnes qui ont travaillé et qui ont contracté le coronavirus, le Covid-19, sur leur lieu de travail, eh bien, puisque la prime a été conditionnée au temps de travail effectué, eh bien, ceux qui ont été atteints du Covid n'ont pas pu bénéficier à la prime Covid. Un vrai scandale. Donc, ils se sont mobilisés. Cette mobilisation, je l'ai soutenue déjà à plusieurs reprises. Et résultat, que fait la direction ? Eh bien, elle essaye de réprimer cette mobilisation. 18 de ses salariés vont être assignés par l'enseigne pour perte de bénéfices. Et ils risquent 4000 euros d'amende. Ils vont avoir un procès le 26 novembre. C'est scandaleux. C'est inacceptable. Ça n'est pas possible que des caissières et des caissiers qui se sont mis en danger pour pouvoir permettre à toutes et à tous de faire leur course, n'aient pas droit à cette prime de 1000 euros et qu'ils soient en plus traînés en justice parce qu'ils font simplement leur droit syndical de se mobiliser. Eh bien, oui, une grève, eh bien, ça impacte et ça occasionne des pertes de bénéfices. Il va bien falloir que la direction de Monoprix l'assume. Alors, j'espère que vous soutiendrez ce vœu et que vous ne mettrez pas un avis défavorable. Merci beaucoup, Daniel Simonnet. La parole est à Afav Gabeloto. Monsieur le maire, mes chers collègues, madame Simonnet, notre ville traverse depuis mars 2019 une crise terrible qui frappe tous nos courts citoyens. La crise sanitaire, le confinement, la crise économique, tous ont été touchés, mais surtout beaucoup ont donné, donné de leur temps, de leur temps de travail, de leur temps personnel, de leur santé bien souvent. Cet engagement de très nombreux Parisiens et Franciliens en faveur de la communauté se doit d'être largement salué. Et au-delà de l'engagement pour le service public qui fut exceptionnel, votre vœu nous donne l'occasion de remercier ceux qui ont contribué à nourrir les Parisiennes et les Parisiens dans l'ombre des caisses et des rayons de supérettes dans la gestion et le transport des marchandises. Cette contribution fut essentielle pour tous, essentielle car indispensable. Et c'est pour saluer cet engagement que tout a été fait pour que les grandes entreprises, notamment celles qui ont pu engranger de véritables profits supplémentaires, puissent verser une prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros à leurs salariés dont l'activité ne permettait pas le télétravail. Je m'étonne que dans certaines entreprises, cette prime n'a pas été versée. Je me révolte que malgré l'engagement de ces salariés, rien ne soit fait pour améliorer leurs conditions de travail, prendre en compte la pénibilité, l'extension des horaires, les difficultés de déplacement, le stress de tomber malade, la convalescence durant la maladie. C'est collectivement que nous trouverons des réponses aux crises qui fractent notre ville et c'est collectivement que nous devons soutenir des causes justes. Madame Simonnet, si vous acceptez l'amendement, petit amendement de l'exécutif qui permet de réaffirmer le soutien de la ville aux revendications légitimes des salariés de monoprix, tout en laissant la justice faire pleinement son travail de façon indépendante, je donnerai un avis favorable à votre vœu. Je mets au voile le vœu sans avec un avis favorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.